chers compatriotes bandekonabiso babolingo c'est avec émotion que je vous adresse ce message la situation devient de plus en plus grave à l'est les images qui nous viennent de l'est en disent long un compatriote de goma un cadre de l'udps je vais taire son nom vient de me transmettre un document qui est déjà publié sur les réseaux sociaux mais je vais le publier aussi sur mon profil un document qui fait état de la création d'une nouvelle rébellion à la calais au sud kivu donc une nouvelle rébellion qui demande au bahavu au bahavu d'intégrer cette structure là pour défendre les bahavu comme ils le disent c'est un peu tribal et il ne parle pas de défendre le congo le pays disent défendre les bahavu donc il réclame des éclaircissements sur l'assassinat de delphine kahimbi qui pour nous nous pensons qu'il est d'origine rwandaise mais eux ils disent que il est mohavu de kaléhi voilà c'est selon mais de toutes les façons nous envoient des des images de congolais donc bande de konabiso ba congolais basina bami banabana basali koboma bangona ba machette et en plus il filme ça ils envoient des vidéos et comment ils coupent les têtes voilà chers compatriotes bon on a beau dire que c'est les adf mais apparemment il y a des congolais achetés et par ces gens là qu'on appelle les adf qui tuent leurs propres compatriotes voilà il est grand temps que les autorités du pays passe au degré supérieur c'est à dire déclaré ouvertement la guerre au rwanda voilà le président de la république vient de prononcer un discours à l'onu il dit que nous ne pourrons pas finir cette guerre là si on n'éradique pas les causes les causes de cette guerre c'est à dire ceux qui appuient cette guerre là qui sont à l'étranger au delà de nos frontières vers lesquelles ils vendent nos produits miniers de contrebandes c'est à dire le coltan le cobalt de l'or qui traverse nos frontières ils financent ces gens là il n'y a pas longtemps on a intercepté un montant de plus de 800 mille dollars en provenance du kenya c'est un montant qui était destiné à financer une rébellion donc nos compatriotes exploitent nos minéraux financés par des appuis qu'ils obtiennent du rwanda de l'ouganda de la tanzanie il faut citer leur nom même du brondi c'est pour ça que je pense que le président de la république il se sent faible maintenant il se sent faible c'est pour ça que il a lancé un appel à la communauté internationale nous demandons à nos compatriotes de s'impliquer pourquoi pas des volontaires de s'enrôler dans l'armée pour en finir une fois pour toutes jusque à quand attendrons nous la fin de la guerre de l'est c'est horrible ces images là si vous voulez regarder et voilà ban déco donc et zala qui coup de gueule donc j'ai pas je n'ai pas supporté de regarder c'est ces images là donc la situation est grave à l'est nous devons prendre ça au sérieux parce que oui l'état de droit c'est bon mais le problème c'est que plus les taux se resserrent autour de kabila et de ces c'est la quai ou ses compatriotes tous ces rwandais et consorts plus ils augmentent les tueries à l'est donc le lien n'est pas compliqué à établir le lien n'est pas compliqué à établir donc il faut inquiéter ces gens là il faut les inquiéter ils sont connu ils sont à kinshasa et pourquoi pas la population peut se révolter que la population se révolte comme certains de nos compatriotes qui sont partis demander l'expulsion de l'ambassadeur du ronda mais non trop c'est trop voilà chers compatriotes je termine par là que dieu bénisse la république du congo et nous donne beaucoup de force voilà